Nous voici maintenant au bourg Montmélian. Depuis le Moyen-Âge, régnait ici une effervescence extraordinaire. S'y croisaient les voyageurs venant d'Italie et ceux qui s'apprêtaient à franchir le Mont-Sauny. Ils empruntaient alors les diligences en direction de Lens-le-Bourg. En hiver, dès que le col du Mont-Sauny était enneigé, ils avaient recours au marron, ainsi appelé à cause de leurs vêtements de bure marron. Pour passer le col, ils chargeaient les hommes directement sur leur dos. Les dames avaient droit à des chaises à porteurs. La neige faisait la fortune des langrins. Les habitants de Lens-le-Bourg, forgerons, maréchaux ferrants et autres aubergistes, ainsi que des notaires qui recueillaient les testaments de voyageurs terrorisés par les amas de neige et les précipices. Les marrons disparurent à l'arrivée du chemin de fer Fel et du tunnel de Fréjus, en septembre 1871. En 1892, un tramway à vapeur circule dans cette rue étroite. Il conduit l'écuriste de la gare à la station thermale de Chal-les-Eaux. Il avance à la vitesse extraordinaire de 20 km à l'heure. En 1933, le trafic augmentant, le petit tortillard est remplacé par un électrobus qui suivait maintenant la rive droite de la laisse. Un voyageur écrivait à propos de ce quartier Le Faubourg, par sa longueur, le nombre de ses boutiques et de ses habitants, ferait à lui seul une ville. Le Faubourg Montmélian mérite bien qu'on s'y attarde. Il appartient pleinement au vieux Chambéry. Le Faubourg Montmélian mérite bien qu'on s'y attende. Ça me ferait bientôt sans sous.